Hello, Vionbo ! Salut, Vionbo ! Hello, Vionbo ! Comment ça va aujourd'hui ? Là, on travaille à Ville Momble, dans l'atelier, fabrique des petits trucs. Des petits trucs pour nous. Un concours magnifique pour nous, qu'on va récupérer tout de suite. Ouais, bientôt. Donc là, vous êtes où exactement ? On est dans mon atelier, c'est un atelier de pénisterie, de menuiserie. Donc, c'est un espace de travail de bois, principalement. Et là, aujourd'hui, Ariel est venue travailler, notamment pour l'an, enfin, est venue ici, notamment parce qu'on avait un enregistrement avec vous. Et du coup, elle avance le tapouret qu'elle va vous livrer bientôt, qu'on va vous livrer bientôt, avec peut-être des lampes et peut-être un banc. Ouh ! C'est sexy ! Alors, racontez-nous, les gars, comment est né le duo Vionbo ? Et comment vous en êtes venus à réaliser ces magnifiques créations de bois et de fils de coton ciré ? Bon, je commence. Un coup de bol, en fait, Ariel, c'est une très bonne amie de quelqu'un avec qui je joue de la musique. Et elle faisait sa réconciliation. Du coup, on a pas mal discuté et je lui ai demandé de travailler pour moi quand elle a commencé à devenir tapissière sur un projet. Et voilà, et c'était un banc. Et je lui ai laissé un banc. Après, écoutons-nous un peu d'Ariel parce qu'on n'entend pas sa petite voix dans le loin. Je lui ai laissé un prototype et après, je vais laisser la parole à Ariel parce que c'est quand même elle qui a fait le reste. Oui, donc c'était un banc, mais on avait mis la mousse dessus, du tissu, donc voilà. Une tapisserie classique. Ah, donc pour une tapisserie classique de banc. Une tapisserie ? Un tapissage ? Une tapisserie, oui, un bout de lit. Une tapisserie. Et donc, j'ai eu le prototype qu'Archie m'avait laissé et je m'entraînais un peu sur du canage de mon côté. J'essayais d'affronter un peu en autodidacte, on va dire. Et du coup, je faisais des tests avec de la corde parce que j'avais trouvé le plus facile. Et puis voilà, j'avais fait un test comme ça. Archie l'avait vu, il avait trouvé ça cool. Et puis c'est un peu parti comme ça. Développer une ligne, quoi. Oui, on avait une courte assez rapidement aussi. Un client qui était passé à l'atelier, à mon atelier à l'époque, et tout ça, qui a trouvé ça cool. Et puis voilà, du coup, ça s'est enchaîné comme ça. Et puis assez rapidement, on vous a rencontré quand même. Parce que c'était après l'autre début. Oui, parce qu'à la genèse de votre projet et de notre projet, Noël 2017, pour notre toute première expo. Et du coup, Duombo, ça veut dire quoi ? Paravent. En espagnol. Comment tu dis ? Paravent. Ah, paravent. C'est un paravent parce que c'était un objet qu'on aimait bien. D'accord. Qu'on était en période de prototypage, de découverte de ce que ça pouvait donner, la corde et le bois. Et qu'on s'est mis à dessiner l'un et l'autre des paravents. On a essayé de dessiner le dessin. Et on a fait un paravent qui aujourd'hui est une pièce qu'on peut voir sur notre site. Et qui est une pièce unique. Voilà. Et de là, on s'est dit, trouvons un nom. Trouvons un nom pour ce principe de bois et de cordes. Et donc, Archie, est-ce que tu peux nous raconter au début, toi, comment tu fais ? Pourquoi tu as choisi l'Iroko déjà comme bois ? Et sous quelle forme il t'arrive avant que tes mains arrivent ? Eh bien, alors, on va aller faire un petit tour. Pourquoi l'Iroko ? Parce que je trouve que c'est un bois très beau. Je trouve qu'il change beaucoup d'une partie à l'autre de l'arbre, du plot. On est toujours surpris par le vénage. Parfois, il est droit. Parfois, il est marqué. Parfois, il a des vêtes noires. Parfois, il est plus clair. C'est un bois qui vit pas mal au niveau de la couleur aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on le coupe, il est plus clair. Et plus il va passer de temps à vieillir, à sécher, à s'oxyder au soleil, plus il va foncer, il va devenir chocolat. Et ça fait partie des bois exotiques qui ne sont pas rouges. C'est un bois un peu marron. Et je trouvais que ça s'accordait pas mal avec les couleurs. En plus, notre finition, c'est une finition à l'huile de lin qui ravive aussi pas mal la couleur initiale de l'Iroco. On se retrouve avec un chocolat chaud. Un chocolat. Un chocolat. Et qui allait pas mal avec les cordes qu'on avait trouvées. Donc, on est resté là-dessus. On a fait des tests. On a fait des tests avec du sycomore, un peu de chêne. Mais on trouvait que les couleurs étaient moins bien. Donc là, il est peut-être le temps qu'on recommence des essais. mais avec d'autres bois. Mais jusque-là, on s'était arrêté à l'Iroco. Alors, l'Iroco, c'est un bois énorme. C'est un grand arbre qui vient d'Afrique de l'Ouest. Enfin, du golfe de Guinée, plus exactement. Ça, c'est un... Ce que je vais vous montrer, c'est un tout petit bout. C'est la mouette. Ça, c'est... Ça fait environ, pardon. Hop. Donc, c'est quoi ? Ça fait 56 millimètres d'épaisseur. Ça, c'est un demi-arbre. C'est une tranche d'arbre coupée en deux. Et là, aujourd'hui, il fait 1,20 m. Mais quand je l'achète, il fait 5 mètres, 5 ou 6 mètres. Ça, c'est les restes. T'as besoin de combien de morceaux pour faire ton banc, comme ça ? Avec ça, je pense que je peux faire peut-être un banc ou deux. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ouais. Peut-être, ouais, un banc ou deux. Il y a des sortes de traces. Enfin, là, il est complètement brut, en fait. C'est quoi, les traces blanches ? C'est de la poussière de l'atelier ? C'est quoi ? Ça, c'est... Non, non, c'est... En fait, il est coupé. Il est débité en planche. Donc, vous avez la bille de l'arbre qui est assez imposante. Elle est débitée en plos. Et donc, c'est un ensemble de planches de l'épaisseur qu'on utilise. Là, c'est 56 millimètres. Et qu'après, on laisse sécher. Parce que le bois, on ne peut pas l'utiliser vachement coupé. Donc, on les laisse sécher. Et ces bois exotiques, on les laisse sécher dehors. Ils prennent l'eau. Donc, ça, c'est des marques d'eau qui sèche, tout ça. Il y a d'autres marques. Ça, c'est des marques de silice, de calcaire, qui passent au travers des veines du bois, qui sont synthétisées par l'arbre et qui finissent normalement en bout de course au niveau des racines de cet arbre-là. Ce n'est pas rare d'avoir des cailloux de calcaire qui viennent de l'arbre. C'est assez intéressant. Mais, oui, basiquement, et c'est des marques qu'on retrouve aussi un petit peu sur certaines pièces quand j'ai pris une pièce où il y a ça dedans. D'accord. Oui, oui. Après, ça peut se retrouver éventuellement sur le meuble. C'est ça, exactement. La particularité de ce bois aussi, je crois. Oui. Parti de ça, après, on le découpe, on le pourroie et puis on fait la taille des pièces. On a un certain nombre de gabarits pour pouvoir, par exemple, au niveau des pieds du banc, les couper comme il faut, en fuselé. Tu n'utilises quoi comme outil des scies ? Pardon ? Tu n'utilises quoi comme outil des scies ? Pour le coroyage, c'est-à-dire la mise en forme parallépidique d'une pièce de bois, j'utilise une dégauchisseuse. Ça, c'est une grande pièce avec des grandes lames de rasoir. Ça fait une face perpendiculaire à cette face blanc. Et ça, c'est une raboteuse. Ça, c'est aussi une grosse machine. On va passer, du coup, l'autre face qui n'est pas plan dedans. Ça, c'est une scie, une grosse scie circulaire qui va me permettre de faire le débit de tout ce panneau. Et après, on va dire, les autres outils que j'utilise, c'est une toupie pour faire tout ce qui est chanfrein, tout ce qui est oblique. Et donc, on voit ce petit outil qui tourne très, très vite que je manipule en bougeant. Ça, c'est un fer aussi qui va manger le bois à l'angle que je décide et à l'épaisseur, à la hauteur que je décide. Tout ça, c'est réglable. Et donc, une fois que c'est comme ça, après, on colle tout ça. On a des gabarits pour pas mal de choses. Et après, on huile, on fait les finitions. Donc, il y a toute une partie ponçage, raclage, ponçage pour retirer les marques d'usinage, les marques de travail. Et une fois qu'on a bien poncé, on passe aux finitions, donc avec de l'huile. Et une fois que c'est huilé et vernis, enfin, pas vernis, mais huilé et ciré, je vais voir Ariel. Ariel. Je vais voir Ariel. qui est en direct en train de nous faire une petite démonstration. Oui, oui. De tissage pour ne pas perdre une minute. D'accord. Voilà, il y a pas des mille trucs à expliquer sur le cordage. Ah non, tu vois, j'utilise des aiguilles comme ça. D'accord. Ah oui, énorme. Celle-là est grande, il y a des plus petites. Voilà. Et puis, ça commence en dessous, c'est agrafé, là, comme vous voyez. Ensuite, on cache les agrafes. Est-ce que l'organisateur peut nous pencher un peu la caméra pour qu'on voit le... Merci beaucoup. Encore un petit peu. Non, plus bas, plus bas. Voilà, parfait. Ah oui, donc, OK, donc, tu tisses avec l'aiguille et ensuite, parce que c'est pas d'un seul tenant, en fait, le fil que tu as, forcément. Tu dois le couper en plusieurs secondes. Après, tu recommences. Ouais, voilà. Enfin, là, il y a le premier, vous voyez, le premier tour ici, ça, c'est le premier que j'enroule. Là, je le fais en une fois, en général. D'accord. Parce que vous voyez, c'est des bobines que j'utilise de 100 mètres. D'accord. Il y a combien de mètres de fil, par exemple, pour faire un tabouret ? Alors, sur un tabouret, j'ai une bobine, un peu plus qu'une bobine. Je dois avoir entre 120 et 150. C'est quand même énorme. 150 sur un banc, par contre, il y en a plus. 500, je fais cinq bobines. 500 mètres de fil pour un banc, quoi. C'est hallucinant. C'est énorme. Et Ariel, du coup, pour les motifs que tu mets sur les bancs et sur les tabourets, comment tu conceptualises en amont ? Tu dessines, tu fais des maquettes ou tu y vas, franco, sur la carcasse de bois ? Non, je vais tout directement sur la carcasse de bois, comme tu dis. Non, je schématise parfois, mais très rapidement. Et donc, non, non, je te fais plutôt avec la carcasse. Je fais beaucoup, ça prend du temps. Oui, mais en plus, de toute façon, j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes vraiment dans un travail vraiment de collaboration où vous travaillez un peu en simultané, en tout cas en parallèle, sur les nouveaux prototypes et que vous échangez beaucoup sur ce qui fonctionne, s'il ne fonctionne pas. Enfin, c'est vraiment... Même si chacun a sa spécialité, vraiment, j'ai l'impression que les projets sont complètement faits de A à Z ensemble dans une discussion. Oui, oui. Donc ça, c'est assez cool parce que du coup, vous partagez beaucoup de choses et quand vous êtes à la fin, vous sortez quelque chose, vous êtes complètement en phase sur son aboutissement. Un vrai quatre mains, quatre mains de cerveau tout en même temps. C'est l'idée d'une collaboration, je pense qu'on l'arrive pour l'autre. C'est d'être content. Chacun a porté notre graine, notre graine à moudre. Et à la fin, d'être d'accord sur ce qu'il en sort. Oui, oui. En tout cas, on est trop contents des lampes qui sont votre petite nouveauté de cette saison, notre Noël 2020 de rêve. Et donc, on a les premiers modèles de lampes, de petits lampions qui sont déjà arrivés au pop-up. Et puis là, vous êtes en train de travailler sur la finalisation de l'autre modèle. Voilà, on a la structure qui est là, mais qui n'est pas encore cordée. D'accord. Voilà. On la voit à rajouter. Là, c'est vraiment la structure canon. Super. Alors, c'est une structure... Mille fois, les gars, pour votre temps et pour ce magnifique interview live. Enfin, pas du tout live, mais enregistré depuis ton atelier. C'est cool. Ouais. C'est cool de n'en savoir plus sur vos techniques. Ouais. Et puis du coup, les lampes sont arrivées sur notre site internet aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller jeter un oeil pour les wheelovers qui nous suivent. Et puis, évidemment, au pop-up, produisent, en attendant dans les jours qui viennent, d'avoir l'autre modèle qui rejoint et d'autres bancs, d'autres tabourets, etc. Donc, stay tuned, la presse. Bisous, les gars. Salut. Merci beaucoup. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada